Je reviens sur l'affaire Jenka et je vais vous donner une autre lecture des choses. Vous ne trouvez pas étrange que l'intégralité des protagonistes s'est tous été hospitalisés dans un hôpital psychiatrique, on dirait que les gens qui s'en foutent, ils se rencontrent entre eux, et ils pètent un plomb, et c'est ça le lien. Alors, vous ne trouvez pas étrange qu'ils aient tous eu le même médecin ? Il y a un lien entre Fatima et Naha, Claude Ducot, Mairel, Christian Pierre. Christian Pierre allait être le premier à le dénoncer. Il est mort, et les conditions de sa mort sont tout à fait étranges. L'intégralité de ses protagonistes avaient tous le même médicament, un hyptotique. Un hyptotique lourd. Avant les faits, ils avaient été mis sous hyptotique. Maraëlle, Christian Pierre, Fatima et Naha consommaient tous le même médicament. Le même. Ils avaient le même médicament, et le même médecin. Ça vous paraît pas étrange ? Ils se connaissaient parce qu'ils se voyaient à l'hôpital. Un même médecin doit leur donner un même médicament. Il doit mener au même comportement criminel. Vous trouvez pas ça étrange ? Voilà les 4 personnes qui ont été condamnées sur l'affaire Janka, ou qui sont morts. Michael Barrel. Pierre. Il y a Claude Ducos aussi. J'ai oublié. Lui aussi. Il a 73 ans. Il se souvient pas d'avoir commis ce crime. Vous savez quels sont les médicaments qu'ils ont ? Il leur a été donné par le même médecin. Un hyptotique. Ils sont liés avant tout cela par un médecin qui leur donne un hypnotique. Un médicament hypnotique. Le même médecin. Avant ça, ils sont au minima sociable. Ils sont au RS. Avant le meurtre d'Alexandre Janka. Ce médecin-là, il a des ennemis. Il y a des gens qu'il aime pas. Dont le père d'Alexandre Janka. Il s'entend pas avec le père d'Alexandre Janka. Il s'entend pas avec le père d'Alexandre Janka. C'est un médecin qui les a mis sous le même hypnotique. Le même médecin leur donne le même hypnotique. On va me dire l'hypnotique. Médicament hypnotique. Par exemple, le DOL qui est un semi-hypnotique, il y a des médicaments plus lourds. Ils ont tous le même traitement qui est un traitement expérimental. Il expérimente sur lui un médicament hypnotique. Depuis des années. Le problème, c'est que... Est-ce que vous êtes allé voir où ces gens habitaient ? Un hypnotique ne peut pas en remplacer un autre. Il y en a un qui sont forcément dominants. Dans la maison de Fatima, il y a deux choses qu'on trouve en tant que prédominance. On va en trouver deux qui sont importantes chez elle. Ça va choquer François Bayrou qui a vu des lieux. Il va le répéter. La maison est remplie de rouille. Elle n'a pas de rouille. Il y a plein d'éléments gras. Et elle n'a pas de rouille. Donc, il y a des traces de Salmonelle. Donc, remplie de rouille, c'est saturnisme. Tous les protagonistes de l'histoire ont une maison comme ça. Dans la perjane. La maison est remplie de rouille. Ce qui est donc la source du saturnisme. Et elle n'a pas de frigo qui est source d'une forme de Salmonellose nécessairement. D'accord ? Bien. Et bien, quel est le rapport ? C'est quoi le problème ? Bien, la somme de ces deux nuisances, saturnisme plus Salmonellose. Les deux composés, saturnisme plus Salmonellose. Donne, drogue, les sectes. Salmonellose. Ça donne la drogue des sectes. Comme si tous devaient avoir leur drogue, ils ne peuvent pas la produire. Alors, ils ont des logements insalubres, volontairement, pour pouvoir avoir cette dose-là. Il y a des réseaux de drogue qui ont considéré que ces drogues-là étaient issues, par exemple, de la résistance à la Seconde Guerre mondiale. Les uns et les autres vivaient là où ils pouvaient. Donc, ils avaient des endroits à rouiller et manger ce qu'ils pouvaient trouver, même si c'était dans les poubelles, donc de la Salmonellose. Et donc, la rouille, source de saturnisme, et les graisses pourries, source de Salmonell, ont donné une drogue, qu'on appelle la drogue des résistants, et qui ont créé une dépendance chez les résistants. France, à partir de 1940, à peu près. Ce qui a été le cas aussi dans certaines guerres des colonies, et chaque fois que vous avez une guerre, vous avez l'apparition de saturnisme plus Salmonell. Les lieux sont abandonnés, en général, les fers ne sont pas couverts par des peintures. La guerre faisant des ravages, il y a de la rouille partout, et tout le monde mange ce qu'on peut trouver, à savoir plutôt de la Salmonell, que des éléments gardés dans des frigos qui fonctionnent très bien, parce qu'on a besoin de l'énergie pour faire autre chose. Ok ? Donc, ça donne l'attente des sexes. Le même médecin va leur donner le même plutôt tic. Mais, il ne va pas changer leur logement. Il ne va absolument pas changer leur logement. Pourtant, il se rend à une réunion privée, chez eux. Il se rend là-bas, sur le futur lieu du crime, avec ses hypnotiques, en sachant pertinemment que les cinq vivent dans une zone Salmonelle, plus saturniste. Mais on ne peut pas l'ignorer, on le voit, c'est insalubre. On le voit pertinemment, les cinq sont dans cette zone-là. Il a une dent contre le père d'Alexandre Janka, ce médecin. Parce que le père d'Alexandre Janka l'appelle le gourou de la secte. Depuis 2008, il l'appelle le gourou de la secte, parce qu'il donne le drogue de la secte pour lui. Après le mort d'Alexandre Janka, ce médecin va faire un dossier. Ceux-là, ils sont au RSA. Ce médecin va faire un dossier, et ils vont tous passer à l'allocation adulte handicapé. C'est 300, 400 euros de plus. Et ils vont tous avoir droit à un déménagement. Allocation handicapé, plus déménagement. Dans un lieu sain. Au niveau de l'hygiène. Dans la foulée, on va retrouver dans le même hôpital où ce médecin exerce d'autres médecins coupables de trafic de drogue. Les logements insalubres, une fois qu'ils ont été mis au propre par François Bayrou, qui ordonne dans sa ville que cela soit fait, ces médecins-là vont prescrire aux malades plus de médicaments que de raisons. Et on parle aussi d'un braquage de pharmacie. Ils ont réussi à voir ces patients pour leur faire obtenir des médicaments en quantité si grande que ces médicaments vont être transformés en drogue. Et pas n'importe où. Au lycée Barthoud-de-Pau. En les passant à la location adulte handicapée, tout cela vont récupérer l'intégralité des médicaments qui permettront de faire les drogues qui vont remplacer les maisons insalubres. Des drogues concentrées. Il suffit d'un alambic en quelque sorte. On les trouve dans les lycées. Et c'est là que les drogues vont être produites ensuite. Il leur donne des hypnotiques qui ne servent à rien, mais on dirait quand même une secte, ces gens-là, comme s'ils étaient dans une secte et ils obéissent. Le problème de ces hypnotiques, c'est que les gens qui étaient sous cette drogue-là agissaient réellement comme une secte du médecin. Ils faisaient exactement ce que le médecin leur disait de faire et quand ils disaient de faire, même si c'était pour manger de la merde, manger littéralement du quelqu'un. Ça donne obéissance à tous ceux qui ont qui arrivent. Plus des voix assurées aux élections. Eh oui, ils sont là. ou bien que ce soit quelqu'un, ou bien qu'il y ait des gens qui portent un nom. Hein ? Qui ont besoin que les médicaments se transforment en drogue ? Qui ont besoin de ces appartements qui contiennent assez de rouille et pas de frigo pour que la drogue se produise naturellement et que personne ne soupçonne l'insalubrité sans que la ville n'a pas accepté cette insalubrité. la mérisse précédente peut-être et pas François Baird. Oui, il a bien raison. Et là, on va se poser des questions. On va se poser une question plus simple encore. D'où venait l'argent ? Pouvoir se doyer tout le monde et obtenir son travail ? D'où venait l'argent ? Ce que les uns et les autres ont conclu, c'est junk. parce qu'ils l'ont suivi ce médecin. Ils ont obtenu comme réponse « Junkan nous enverra large ». Ils ont cherché qui était junk. Parce qu'ils voulaient que ça s'arrête. Pour eux, c'est un enfer. C'est passé d'un trafic à un autre, puis c'est eux qui font de la prison. Ils passent sous hypnotique en permanence. Ce n'est pas les médecins qui prennent les risques, ce n'est pas Junkan. Sauf qu'ils ont entendu Junkan et ils l'ont écrit comme ça. Ce n'était pas Junkan l'inspecteur des impôts de peau, c'était Junkan l'inspectrice des impôts d'Aix-en-Provence. C'est un trafic national.